salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un petit produit tout sympa que je viens de m'acheter une lampe led mais une lampe particulière cette lampe va être une lampe tactile alors vraiment sympa et en plus elle va être vraiment utile pour les personnes malvoyantes plus qu'elle est à plusieurs densités elle va avoir plusieurs niveaux d'intensité le tactile va nous permettre de faire différents choix d'intensité et en plus on va pouvoir se servir de cette lampe comme une veilleuse alors pour quelque chose de moins de 15 euros vous allez voir qu'elle est vraiment très sympa en usb on va pouvoir la recharger et s'en servir après par la suite sans connexion on va en faire du boxing ensemble et vous allez voir que elle est très sympa au niveau du design et très réactive au niveau du toucher elle va pouvoir vous servir pour la lecture dans des endroits sombres elle va pouvoir vous servir aussi dans des endroits où est ce qu'il y aura de la lumière mais en jouant sur l'intensité vous allez pouvoir par rapport si vous avez un problème ou pas d'ailleurs de déficience visuelle avoir une bonne lecture sur les caractères de vos bouquins alors c'est une lampe high tech merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle va vous plaire et surtout pensez bien à vous abonner à tout de suite pour le déballage voilà donc j'ai fait l'acquisition de cette lampe par rapport à amazon cette lampe est de la marque you shimei comme ici vous pouvez voir sur l'image donc sur la boîte on a donc la lampe en dessin et on voit que elle est sur inflexible que l'on peut tord dans tous les sens alors ce qui est plutôt pas trop mal puisque on va pouvoir vraiment la porter près du livre près d'un endroit où on veut voir ou lire ou apercevoir donc très sympa voir tout de suite donc ouvrir cette lampe et voir un peu ce qui se passe dans ce carton alors ici on va la sortir alors dans un premier temps le câble est un câble usb 2.0 alors ce n'est pas du micro usb un câble propriétaire à la lampe ensuite on a la lampe une fois qu'on a sorti la lampe de son carton voilà comment elle nous est proposé on dirait voyez un petit signe donc côté high tech elle un petit côté apple côté design plus puisque ici on enlevé le plastique qui la protège voilà donc côté design comme je disais un petit côté apple puisque au niveau lissage au niveau toucher elle est vraiment pas trop mal au niveau de la connectique on trouve un petit bouton ici je vous montre un petit bouton ici marche arrêt petit bouton poussoir et juste à côté le trou pour le rechargement comme vous pouvez voir ici on peut la tord vraiment dans tous les sens et donc avoir la lampe qui se rapproche au plus près de l'élément à voir ou du livre à lire ici je vous montre de très près le design du pied alors le pied lui est tactile tout le tour possède des lèvres c'est comme cela que vous allez obtenir une lampe de chevet voilà ici je voulais mis un peu design vous l'aimie d'une autre façon pour puissiez voir un peu j'ai tordu complètement la tige qui tient où se trouvent les led et ici vous voyez donc le pied c'est vraiment très design et on va voir maintenant au niveau lumière comment ça se passe alors comme je vous disais on est sur la lampe qui possède donc le flexible et par devant se trouve le tactile par devant on a simplement un petit geste de tapotement comme on ferait avec l'iphone et on a une évolution d'intensité ça veut dire que on a trois niveaux d'intensité ici premier niveau par exemple pour la nuit lorsque vous voulez lire au lit un livre quelconque voilà on pourrait lire tranquillement un livre et en plus rapprocher la lampe au plus profil alors par exemple comme vous pouvez voir ici on peut vraiment mettre la lampe au plus proche pour une très bonne lecture visuelle par rapport à des personnes malvoyantes qui voudraient voir de très près si on veut continuer à jouer sur l'intensité on va re tapoter une seconde fois sur notre lampe et comme vous pouvez voir la luminosité s'est intensifiée donc pas trop mal en termes de luminosité alors plus on va utiliser l'intensité moins la durée de vie de la lampe en termes de luminosité va on va partir de la faible luminosité à 8 heures d'autonomie pour avoir à peu près trois heures d'autonomie lorsqu'on est en forte luminosité ici on va aller en forte luminosité voilà donc ici on est en très forte luminosité et vous pouvez voir ça éclaire quand même bien mieux le document et si on rappuie une dernière fois on va éteindre notre lampe le côté aussi particulier de cette lampe par exemple pour les personnes qui ont besoin d'éclairer leur clavier le soir on va pouvoir ici vous pouvez voir pour avoir une meilleure visualisation de notre clavier ici on va pouvoir améliorer la luminosité et la particularité donc de cette lampe c'est que au lieu de faire du tapotement on va poser simplement le doigt et on va laisser poser et comme vous pouvez voir ici la lampe nous fait une petite veilleuse alors ça peut être bien aussi par rapport à un petit enfant pour lui laisser une veilleuse la nuit ou même pour nous même garder une petite lumière à côté de soi la nuit et idem pour l'éteindre cette petite veilleuse on pose le doigt on laisse poser elle s'allume on pose le doigt elle s'éteint alors cette petite lampe je l'ai trouvé vraiment sympa à vous la présenter par son design par son prix moins de 15 euros et par le côté high tech du tactile qui est vraiment sympa activé on est sur à peu près huit heures d'autonomie on la branche on la recharge et on s'en resserre à volonté et en plus elle est entièrement transportable ce qui est plutôt pas mal donc en termes de de portabilité alors comme d'habitude je vous mettrai le lien en bas dans la description pour retrouver cette superbe lampe high tech tactile usb je voulais vous montrer le design de cette lampe ici pour les personnes malvoyantes ça peut être très intéressant le côté tactile vraiment cool le côté high tech il y est donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout regardez voir un peu cette lampe comme elle est sympa et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine et merci encore d'avoir regarder la vidéo jusqu'au bout allez à bientôt salut